S'il y a bien une série de comics qui m'a emballé parmi toutes celles que j'ai pu lire, ça reste Preacher par Garth Ennis et Steve Dillon. J'ai acheté le premier tome parce que tout le monde me parlait de ce run, peu convaincu de mon achat, et la première chose que j'ai faite une fois ce tome terminé, c'est courir acheter les 5 autres. Cette histoire, publiée de 1995 à 2000, remportera 4 prix Esner, et c'est pas cher payé vu la qualité de ce qu'on a entre les mains. Véritable porte-étendard du label Vertigo, on a vraiment affaire à un récit de très très haut niveau, et je me devais de vous en parler sur la chaîne. Salut à tous, c'est Gordon, et aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer pourquoi vous devez lire Preacher. Pour commencer, histoire que vous compreniez de quoi on parle, laissez-moi vous résumer rapidement cette histoire. Jesse Custer, révérend d'une petite bourgade du Texas, se retrouve possédé par une entité nommée Genesis, fruit de l'amour interdit entre un ange et un démon. Cela va lui donner le pouvoir de la voix, non rien à voir avec Secret Story, calme-toi Jean-Kevin, qui lui permet de se faire obéir par quiconque. Il va donc partir à la poursuite de Dieu, afin d'obtenir des réponses à ses questions, et il sera assisté dans sa quête par Tulip, son ex-petit ami, et Cassidy, un vampire irlandais. Bon déjà, ce simple résumé est badass à souhait, mais évidemment, ça va vite devenir bien plus complexe au fur et à mesure que l'histoire va avancer, entre chasseurs de primes, relations familiales, et organisations secrètes, qui feraient passer Da Vinci Code pour une histoire de petit ours brun. Mais tout ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Une bonne histoire, c'est avant tout de bons personnages, et sur ce point-là, on est servi. Chaque personnage va avoir droit à un développement très poussé au fur et à mesure du récit, et il va vite devenir compliqué de pouvoir discerner parmi notre trio principal qui a de bonnes motivations, tant leur passif est complexe. On passe très vite du « putain se perçoit super cool » au « bordel, mais quel enculé en fait ». Et tout ça de manière très cohérente. Et en plus du trio Jessie, Tulip et Cassidy, les personnages secondaires sont eux aussi plus complexes qu'on pourrait le croire, très bien développés, et surtout ont tous leur rôle à jouer. Je peux citer par exemple Tête de Fion, adolescent défiguré qui porte bien son surnom, ou encore le Saint des Tueurs, chasseur de primes ultra badass en Mission Divine. Cette histoire est remplie de personnages tous plus burlesques et étranges les uns que les autres, mais qui arrivent à tous évoluer ensemble pour créer une alchimie réussie. Et rien que pour ça, chapeau. C'est aussi un point très important dans ce run, le rythme. A aucun moment on a le temps de s'ennuyer. Quasiment chaque fin de chapitre se termine en cliffhanger, si bien qu'on est quasi obligé de vouloir lire le chapitre suivant. Preacher, on sait quand on commence, mais jamais quand on finit. Quand je vous disais en intro que j'avais tout acheté d'un coup, c'est justement à cause du rythme. J'ai été tenu en haleine tout au long du récit, et je ne pouvais pas m'arrêter sans connaître le dénouement final. Donc, avertissement si vous vous lancez, prévoyez le budget. Preacher est une oeuvre unique de par la multitude des thématiques qu'elle englobe. Il y a bien évidemment en trame de fond une thématique religieuse, mais il est assez compliqué de définir le genre de cette histoire, qui oscille entre récits d'aventure, d'action, ou même le western par moments. Pour ma part, je me dis que ce récit est avant tout une histoire d'amour, racontant la relation complexe entre Jessie et Tulip, qui vont devoir surmonter un tas d'épreuves toutes plus hardcore les unes que les autres, mais qui sauront en sortir grandi. Ouais, en fait, en lisant le script, je me rends compte que Preacher, c'est Aladin, mais en plus badass. Autour de cette histoire d'amour, viendra se greffer toute une flopée d'intrigues autour de la religion, la famille ou des organisations complotistes, si bien qu'à la fin, il y en a pour tous les goûts. Impossible de parler de Preacher sans parler du duo créatif oeuvrant derrière cette oeuvre, Garcénis et Steve Dillon. Garcénis déjà, s'il a vraiment besoin de le présenter, est un Irlandais. Déjà, ça donne une idée de la personnalité du bonhomme, dont le style pourrait se résumer à humour noir et blasphème. On lui doit notamment un putain de run sur Hellblazer, mais aussi sur le Punisher. Véritable punk dans l'âme, toutes ses oeuvres transpirent l'irrespect et Preacher n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, si vous avez aimé Preacher, je ne peux que vous conseiller de lire Just Pilgrim, sorti peu de temps après, par Garcénis qui raconte les aventures d'un pèlerin ultra badass dans un monde post-apocalyptique dans le style de Mad Max. Si vous avez trouvé Preacher irrévérencieux, passez votre chemin, parce que là, Garc met encore la barre un cran au-dessus. Au dessin, on retrouve Steve Dillon, habitué à travailler avec Ennis sur Hellblazer, ou encore Preacher justement. Ouais, si vous ne l'avez pas compris, ça aussi vous devez le lire. Dillon est un de mes dessinateurs favoris, et je vois mal qu'il aurait pu le remplacer sur Preacher. Il décèdera prématurément en 2016 d'une crise d'appendicite. Ouais, même sa mort, elle est punk. Avant de conclure, cette histoire a été adaptée en série par le talentueux Cess Rodgen. Hélas, ne regardant aucune série, je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus, et je m'en excuse pour ceux qui attendaient une critique de cette série. J'espère vous avoir convaincu de lire cette histoire, qui s'est immédiatement placée parmi le club très sélectif de mes récits préférés. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai hâte d'échanger à ce sujet avec vous. Comme toujours, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo afin de propager la sainte parole, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, ciao !